coucou j'espère qu'il va bien aujourd'hui voici la petite guidance du jour j'ai pris trois versions différentes du grand jeu mademoiselle le normand celle ci qui est de 1970 et tu as vu il est en excellent état et celui ci qui est les années peut-être à bien avant je sais plus 1 90 2000 je me souviens plus trop ouais c'est ça peut-être avant peut-être même 80 je sais pas qui est connu celui ci ça c'est le mien une vingtaine d'années mais j'ai bien usé il perd un petit peu ses couleurs et puis le nouveau de carol cédillot et chantal frelots aux éditions le lotus et l'éléphant que j'aime beaucoup comme éditeur et je commence donc faire celui ci je vais prendre une carte dans chaque tâche et faire un tirage à trois cartes et la première carte c'est le potentiel qu'il ya à aller voir à développer en ce moment alors là très clairement c'est la carte de la ct de la fatalité et je voulais dire de la spiritualité normalement cette carte c'est dans le grand jeu mademoiselle le normand ce qui ressortira le plus c'est la fatalité mais c'est aussi la carte de la spiritualité et pour cause tu as les trois parcs ici sur leurs nuages et elle tisse le fil de la vie ici tu as celle qui tient la quenouille celle qui tient le fil et celle qui le coupe et derrière tu as des petites âmes je sais pas si tu arrives à voir ces petites âmes je vais voir si je peux te les trouver sur ce jeu où tu les verras beaucoup mieux et donc elles sont comme des guides et les questions de suivre le chemin de ton âme la voie de ton âme de suivre ton distance parce que c'est la carte de la destinée aussi voilà rien tu vois on les voit beaucoup mieux ici les petites âmes derrière tu as vu les deux versions voilà les petites âmes derrière il est passionnant ce jeu il est complexe mais passionnant et je te donne ma mes 20 années de pratique avec ce jeu dans une formation en vidéo avec tout un tas de bonus d'explications d'astuces je reprends des livres qui ne sont plus édités aussi aujourd'hui ou qui tu peux t'en procurer quand il en reste d'occasion mais à des prix qui dépassent la centaine d'euros et eh bien tu trouves ça dans les vidéos que je te mets jusqu'à là ce soir jusqu'à ce soir minuit nous sommes les 31 donc jusqu'au jusqu'à ce soir minuit à minuit nous serons le 1er février ça passe vite et là j'arrête la promotion tu as 50% de réduction avec le code sacré s a c r e en majuscule 2022 voilà jusqu'à ce soir là il est question de prendre ton destin en main tu as destiné en main de suivre le chemin de ton âme c'est vraiment ce que ce qu'on te demande de regarder en fait c'est c'est de voir cet être ta nature à l'intérieur ton potentiel divin à l'intérieur d'être à l'écoute de ton intériorité à l'écoute de ton âme à l'écoute donc de ton intuition si tu es quelqu'un de bien ancré maintenant tu peux tu peux bien t'élever vers le ciel c'est à dire entrer en connexion avec l'invisible entrer en connexion avec avec ton moi supérieur allez on continue la deuxième carte je vais la prendre dans ce paquet là je vais reposer voilà et la deuxième c'est ce que l'univers la vie te donne pour t'aider ah alors je m'attendais pas à celle là du tout et elle est venue tout de suite tout de suite bon déjà il ya une notion d'équilibré c'est le signe de la balance ici et les notions d'équilibré alors il ya des personnes qui peuvent peut-être en fait se retrouver face à une situation un peu compliqué et donc une épreuve pour le coup parce que ce petit sujet là c'est quelqu'un qui se fait juger ça peut être face à un tribunal administratif de commerce au voilà il ya un jugement ici mais ce jugement va permettre de rééquilibrer les choses alors c'est sûr ça peut être fait par de manière mal intentionnée quand on a un valet de pique ici on n'a pas toujours quelqu'un de bien intentionné ça peut être une attaque du coup cependant en fait quand tu vois cette carte là oui bah il ya une notion de fatalité donc c'est peut-être comme voilà il ya la fin de quelque chose qui vient qui arrive néanmoins ça te fait avancer néanmoins c'est peut-être pour déconstruire quelque chose pour que quelque chose soit disque déconstruit pour que quelque chose soit construit à la place mais avec des bases beaucoup plus saine beaucoup plus stable beaucoup plus solide moi ça me parle de ça donc là c'est ce que l'univers t'offre pour t'aider c'est à dire qu'ici il peut y avoir bas regarde au delà des apparences choix qui était vraiment beaucoup question de ça ces derniers temps de regarder au delà des apparences et puis notre dernière carte je fais une toute petite guidance aujourd'hui j'avais pas beaucoup le temps et du coup j'ai choisi ce tirage j'espère que ça tira la dernière carte avec mon compagnon depuis 20 ans un petit peu plus maintenant et bien là te parle oui je prendrai une quatrième carte parce qu'on va pas rester sur ça quand même là ça te parle d'un message il ya cette notion de message de messager mais quand on regarde le petit sujet aussi qui est tourné vers la carte du centre parce que là je mixe plusieurs tirages je sais ma sauce à moi ça et bien il ya une notion que d'indiscrétion donc attention aux indiscrétions et peut-être qu'une indiscrétion a créé une situation on va dire fatale c'est à dire avec la fin de quelque chose mais on sent bien ici que ça n'est pas ça n'est pas négatif en fait vraiment là c'est c'est vraiment être sur ta voie être en réception tu as vu le u le u forme une coupe ouverte vers le haut vers le ciel il est question de recevoir encore une fois il ya que cette notion de quelque chose qui se déconstruit pour que quelque chose d'autre se construise à la place de manière vraiment plus saine et peut-être qu'aussi s'il ya des projets que tu que tu as s'il ya quelque chose que tu tu vois là il ya de nouveaux projets et donc envie de mettre fin à une situation par exemple si tu quittes ton emploi ou enfin une relation pour aller vers quelque chose d'autre qui te correspond mieux eh bien on te dit de faire preuve de discrétion ici quand même voilà donc il ya une notion d'information si peut-être de recevoir de recevoir des informations on voit que bon là la guidance elle est un petit peu particulière quand même parce que bon c'est le temps qui passe c'est la vie qui passe il est peut-être temps en fait de se rendre compte que le voyage est important comme on dit c'est pas la destination qui compte c'est le voyage et voilà ça ici ça on voit le rythme de la vie avec ses moments heureux ses moments malheureux avec ses difficultés on voit bien sûr les deux cartes de côté qui sont à côté mais en fait c'est on te demande de te protéger de protéger nombre de te projeter pardon vers le futur vers l'avenir et de garder espoir en fait parce que on te dit que ici les choses elles vont changer elles peuvent changer moi je dis qu'elles vont changer et là évidemment qu'elles vont pas changer tout seul mais elles vont changer parce que en amont tu as déjà semé et ce sera un moment donné il y aura le temps de la récolte et on te dit que toi tu peux prendre les rênes de ta vie 1 arrête d'être dans la calèche passe devant deviens le cocher prend les rênes de ta vie 1 et on te dit allez courage et tu peux te donner tu vraiment en fait l'univers ici te donne la possibilité c'est pour ça qu'il te dit aussi reste discrète 1 ici reste discrète secret tu peux vraiment nourrir secrètement un rêve et y aller en fait voilà de quoi ça me parle du coup je reprends une carte au centre voir en petite synthèse j'en ai deux à chaque fois donc non il est tout neuf hein donc j'utilise beaucoup ces derniers temps mais quand même ce jeu ouais ici on voit bien qu'émotionnellement ça peut être compliqué ça chahute bah oui ça chahute parce que tu es dans cette situation là où quelque chose prend fin il y a une sorte de de vivre peut-être les choses de une situation dans une sorte de fatalité de la voir comme une fatalité voilà mais il ya une notion peut-être de fuite donc ne fuit pas hein il n'est pas il n'est pas question de fuir ici non il n'est vraiment question de te prendre en main alors c'est sûr que dans une relation par exemple eh bien faudra rester discret parce que si c'est aussi la carte de l'adultère ici en fait tu vois ici tu as un homme il avec une femme et puis donne une lettre et une autre femme ici là il ya cette notion de vigilance à avoir la vénus et amour sème le trouble dans les sentiments donc émotionnellement ça chahute beaucoup c'est surtout ça en fait cette notion d'être de sentir complètement chahuté et peut-être de perdre ses repères parce que moi il ya une notion de perte de repères là qui me vient là tout de suite aussi dans cette mais c'est la fin en fait accepte ce qui est en train de se terminer voilà ne résiste pas à ce qu'il ya mais aussi à ce que tu ressens avec vénus et amour il ya une notion de passion aussi ici ouais en tout cas c'est assez marrant parce que ici vénus et amour sème le trouble dans les sentiments et pourtant le quatre de coeur c'est quand même une période où quelque chose peut se concrétiser en fait c'est à dire qu'il ya des il ya des soins et des désirs qui peuvent se concrétiser malgré tout ici il ya cette notion c'est pour moi c'est très en lien avec tes dons avec tes talents voilà il ya la fin de quelque chose mais pour que tu sois sur la voie de ton âme et c'est ce que tu dis le cadre de coeur c'est vraiment découvrir en fait des dons des talents et des fois il ya la fin d'une situation qui te permet d'aller d'aller voir ça en fait et de manifester ce qui te tient à coeur d'utiliser ces dons ces talents qui étaient peut-être cachés en tout cas il ya quelque chose ici qui est propice une notion de communication mais là d'ailleurs on retrouve avec le cadre de coeur cette notion de communication mais attention une communication va falloir faire attention et on retrouve ce petit sujet ici va falloir que tu fasses un petit sélectionne à qui tu à qui tu parles en fait que tu fasses attention à qui tu parles voilà et ne te limite pas en fait ouvre les yeux quel que soit le domaine de ta vie que ce soit au niveau sentimental soit professionnel regarde parce qu'il ya de nouvelles opportunités qui peuvent arriver ici ça c'est important voilà en tout cas une notion de fiabilité de force avec la lettre f aussi c'est pour ça ne fuis pas tu tu vois là tu veux dire on peut avoir des personnes aussi qui sont peut-être face enfin où les choses s'écroulent mais qui ont l'impression et l'impression en fait que tout est et est instable avec l'eau ici qui bouge elles sont sur l'eau et en fait non non il ya quelque chose de très solide qui est en train de se mettre en place 1 voilà f comme force ont pu à fiabilité voilà donc en fait on te dit avec nos constellations ici que si tu avais vraiment l'envie depuis longtemps de vivre quelque chose un peu plus profond que ce soit dans le domaine sentimental ou d'un domaine professionnel vraiment il est clairement d'une belle aventure spirituelle où tu donnes la main à ton âme il peut y avoir une rencontre de nouvelles opportunités ça peut être des rencontres justement qui te mettent sur ce chemin là on l'a vu avec la carte de la fatigue et fatalité là au centre et ben en fait il est question ici que grâce à une rencontre justement tu peux des coups te découvrir toi découvrir avoir une nouvelle perception du monde voir les choses autrement découvrir une spiritualité découvrir ta spiritualité découvrir une nouvelle philosophie nouvelle tradition en tout cas c'est vraiment cette notion de ok j'ai la possibilité de vivre autrement en fait et je me mets plus de limites voilà ce qui est important pour toi aujourd'hui c'est d'être en cohérence avec toi même et et d'être avec des personnes et faire des choses et avoir des valeurs qui te correspondent pleinement en fait une notion d'authenticité ici voilà plus tu seras dans ton authenticité plus tu te sentiras satisfaite en fait tu veux voilà tu recevras des vraiment de satisfaction personnelle là c'est une bonne période pour aller dans ce sens donc n'aie pas peur des fins de situation qui peuvent chambouler c'est tout bon c'est tout bénef et voilà petit message pour toi tu sois une femme ou un homme alors ici la métiste elle peut vraiment t'aider on parlait de spiritualité c'est elle vraiment avec notre carte de la spiritualité c'est très clairement elle qui se présente à toi et bien elle te dit que tu reçois une bénédiction des sphères célestes et c'est vraiment le cas parce que je te parlais des petites âmes des petits guides ici tu es guidé voilà suite à destinée je te remercie pour ton écoute et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance si tu veux apprendre à maîtriser apprendre et maîtriser plus facilement avec tous mes conseils et astuces le enjeu de mademoiselle de normand c'est maintenant avant que je retire l'offre demain l'offre n'y sera plus moins de 50% de réduction avec le code sacré sacré en majuscule 2022 bonne soirée bonne journée à toi merci bon